Tout à fait, il faut du temps, mais il faut savoir calculer la vitesse d'action. La vitesse d'action. Le président de la République, vous savez, vous savez, j'attends beaucoup de politiciens passés en train de critiquer, etc. Il faut qu'on y aille calmement. Allons point pour point. Qu'est-ce qui a été prévu dans ces programmes de 2012-2016 ? Il a été prévu que le Congo soit un pool d'intelligence. Pool d'intelligence dans la perspective de mettre en route des écoles, etc. 400 écoles. Il a été prévu que le Congo assure des réformes institutionnelles et de sécurité au niveau de la police, au niveau de la sécurité, au niveau de la décentralisation. Où est-ce qu'on en est ? Depuis que le Premier ministre est là, il n'y a qu'une seule loi sur les finances publiques. En juin, c'était le gouvernement Moujiteux qui avait déjà préparé cela jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les grandes réformes ? Où sont les élections provinciales ? Où sont les élections urbaines ? Où sont les élections municipales ? Où sont les élections locales ? La sécurité, c'est un problème. Eh bien voilà, la sécurité pose problème. On a fait quoi sur base des réformes ? Parce que c'était le premier objectif. C'est très important. On a dit que c'était un grainier agricole. Et j'ai entendu qu'on a donné 23 millions, 26 millions, etc. Or, les différentes composantes de l'action gouvernementale, lorsqu'on veut promotionner l'agriculture, vous avez d'abord les fonciers. Où sont les réformes à graines ? Lorsque vous faites Kinshasa jusqu'à Bandoudou, vous avez des grandes végétations. Et quand vous posez la question, je vais cultiver. Non, 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 il y a des propriétaires. Vous l'avez suivi la fois passée, il était à Bandoudou, le premier ministre. Vous avez suivi cette déclaration, il s'est vanté. Comment le programme prenait en charge l'agriculture ? Vous savez, c'est honteux. Vous savez, moi j'ai confiance au premier ministre. Mais depuis un certain moment, avec tout ce qu'il y a comme déclaration, etc., j'ai fini par comprendre qu'il n'est pas modeste. Cette histoire de Bandoudou, j'ai beaucoup confiance à mon ami Coco, qui est ministre de l'agriculture. J'ai travaillé avec lui dans un programme américain. Je sais qu'il a une manière de voir les choses encore, qu'il n'a pas de moyens pour le faire. Mais arrêtez, 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 arrêtez. Avec cette histoire de village agricole. Quand est-ce qu'on peut monter un village agricole ? Ce n'est pas parce que le fait que le gouverneur s'est mobilisé avec des trois trateurs, et on a eu un lopin, et on travaille, là-dedans, on dit, vous dites, c'est un village agricole. Non, mais monsieur, il y a toute une approche, il y a toute une méthodologie pour faire un village agricole. Il y a donc des villages phares, qui sont de lieux où il y a intensité d'activité commerciale, lieux où il y a accès facile, lieux où les routes sont pratiquables, et on essaie de mettre en place des champs d'expérimentation. Ces champs d'expérimentation avec des techniques et culturales modernes, avec des graines, des sémences innovatrices, vont être diffusés dans les villages satellitaires. Et ces villages satellitaires viennent apprendre au niveau des villages phares. C'est parce que ce n'est pas savant de nous, là. J'aurais aimé qu'on conquille le volume de la production. Nous n'avons rien d'écouter, c'est de la complaisance. Les tracteurs qui ont été remis dans les secteurs agricoles, mais ces tracteurs-là, ils sont devenus dans les musées. C'est dans les parcelles de maires et de gouverneurs. Il faut que je termine par rapport à cette problématique. Allons lentement, sincérément, aujourd'hui, les crédits agricoles. Les 23 millions ou les 26 millions qu'on a débloqués, ils ont donné à qui les crédits ? Le ministère de l'Hôture a signé avec qui ? J'évite certaines associations qui ont été créées pour la circonstance, qui ont réellement, non, même pas le profil agricole. Mais il y a des fermiers, il y a des exploiteurs agricoles, etc. À l'Équateur, j'ai vu, il y avait 169 sociétés agricoles. Aujourd'hui, il n'y en a plus. On a donné combien d'argent pour élever ces sociétés ? Quelle est la banque qui, visiblement, a travaillé pour ça ? Non, il faut arrêter. Et la formation agricole ? Dans le temps, il y avait le centre de vie et la société agricole aujourd'hui. Allez voir. Ces fonctionnaires sont là, en train de tourner le pouce. Même pas un budget. Et vous allez former les agriculteurs comment ? Et les ONG qui travaillent avec ces... Ils n'ont même pas une subvention. Ils ne sont même pas dans le budget. Et vous ventez que vous avez 26 millions. On en a fait quoi ? Les recherches. Je termine. Les recherches. Les centres de recherche. Regardez, il faut aller en Boisie. Il y a eu des centres de recherche qui ont été mis en place à l'époque coloniale, justement pour produire des variétés modernes, des variétés novatrices. Vous allez à Botec, du côté de Guémena. Vous allez à Moulombo. J'y étais, du côté de Bokavu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, cher ami. Les différentes installations, c'est peut-être la CTB, c'est peut-être l'ISAID, c'est peut-être la Banque mondiale, etc. Alors, on a donné cet argent à qui ? Il faut faire quoi ? C'est ça. Et la campagne, la campagne, ça veut dire quoi ? Quel est le contenu de la campagne ? Le ramassage des produits. Aujourd'hui, nous avons 88 000 kilomètres des routes des recettes agricoles. On en a travaillé combien ? On s'est arrêté déjà en 2007. Ce sont les PNID, etc. qui font les talitages ou les rabliages. 2 000 kilomètres seulement. Les quelques routes, j'entends, moi-même, je fais cette route-là. De Kinshasa, de Kisangani jusqu'à Bofasiendi, de Kisangani jusqu'à Banalia. Je suis allé jusqu'à Bouta. Qui fait ce travail-là ? C'est les programmes pro-route de la Banque mondiale. D'accord. Les téléspectateurs vous donnent raison. Ils disent qu'on est fatigué de discours comme ça. Tout va bien. On travaille très bien. Mais le quotidien, la vie de la population, c'est un problème. On trouve cette incompatibilité. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils se méfient déjà de ces discours à outrance, à longueur de journée, la performance, le cadre macroéconomique, la stabilité plutôt du taux d'échange. La population en a marre. A telle raison, finalement. La population a raison, mais elle n'a pas le droit de se résigner. Elle doit aller en profondeur. C'est comme ça que les hommes politiques doivent apprendre pour mettre au pied du mire. C'est qu'ils ont l'action gouvernementale. Lorsqu'on parle de la macroéconomie, lorsqu'on parle des taux d'inflation, lorsqu'on parle de la croissance, écoutez, ce sont des agriculteurs.